Les Espagnols en rouge contre les Hollandais en orange, c'était l'une des affiches des quarts de finale de cette 13ème édition du tournoi international de foot volley en Corse. Les règles sont celles du volley mais le ballon s'échange au pied par-dessus le filet sur la plage. 16 nations s'étaient donc déplacées pour l'occasion, parmi elles l'Italie avec son champion du monde de football et ancien joueur de l'AS-ROM, l'italo-brésilien Aldair. On va dire que j'ai commencé à jouer au foot volley pendant que je jouais au football. Je jouais souvent avec des amis, devant chez moi au Brésil, donc la pratique de cette discipline m'est venue naturellement. Deux des autres quarts de finale concernaient des équipes insulaires cet après-midi. La paire Placenzo Tissouzini, championne d'Europe 2016, s'inclinait contre les Paraguayens. Pas plus de chance pour Otaviane et Alessandri, champion d'Europe en titre, contre les Brésiliens, champions du monde. Deux défaites, mais la preuve que la discipline se développe sur l'île. Je commençais à l'âge de 10-11 ans. Il y avait des grands comme Antoine qui jouaient déjà sur la cour des grands d'Iram. Et là, ça fait maintenant un an que je jouais avec Antoine. Et comme on s'entend très bien, on a pu voir en Autriche et on espère aller au plus loin de là. Au Brésil, au Paraguay, c'est très très développé. Ils ont des championnats. En Europe, ça commence à se structurer parce que nous-mêmes, le club de piano et le club d'Ajaccio, le GFC à footballer, nous sommes affiliés à la Ligue européenne. Vainqueur du tournoi, le Brésil. Mais l'événement se poursuit cette semaine avec une nouvelle manche sur la place du Diamant à Ajaccio. Le Brésil. Mais l'événement se poursuit cette semaine avec une nouvelle manche sur la place du Diamant à Ajaccio.